Bonjour à toutes et à tous. Alors je m'excuse, je me mets au pupitre, c'est pas pour en rajouter sur la mise en scène, parce que comme j'ai des feuilles devant moi, ce sera un petit peu plus simple que de tenir le micro. Je voudrais commencer par excuser l'absence de Patrice Bessac, le président de l'Association nationale des élus communistes et républicains, qui ne pouvait être parmi nous ce matin et m'a donc demandé de le représenter. Je remercie en son nom et en lien également l'équipe d'organisation des Rencontres Nîmes hier, animée par Isabelle Laurent, de donner la parole à notre association qui rassemble 7500 élus dans toute la France. Merci également au Parti communiste français d'avoir permis par le choix du thème de cette journée, la réalisation d'une journée de réflexion autour d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, évidemment, ici en Ile-de-France, mais qui concerne finalement l'ensemble des citoyens et des citoyennes de France et du monde qui vivent dans une métropole. Au cœur de l'actualité, parce que comme chacun sait, le président de la République prépare une nouvelle réforme de l'Organisation territoriale de l'Ile-de-France, réforme qui n'est pas sans nous inquiéter car, en l'état et de ce que l'on en sait, elle serait caractérisée par un éloignement des citoyens et de leurs représentants. Si elle devait être adoptée, nous assisterions à un recul historique du mouvement de décentralisation, et par conséquent, de toutes les conquêtes qui ont pu être réalisées depuis les villes progressistes, en termes de droit à la ville, accès à la culture ou au sport pour tous, et tant d'autres services publics. Dans le projet gouvernemental, la métropole du Grand Paris ne représenterait plus les communes, comme c'est le cas aujourd'hui. Les conseils départementaux, ou certains d'entre eux, seraient supprimés. Les établissements publics territoriaux s'autonomiseraient par rapport aux communes, en absorbant davantage leurs compétences, et également les compétences départementales. Chacun et chacune mesure le danger de ce projet. Éloignement des citoyens et des élus, dépolitisation, technocratisation, et donc perte de la capacité des institutions à répondre aux besoins des habitants. Le projet gouvernemental, au fond, repose sur l'idée qu'il y a trop d'élus locaux, qu'ils ont trop de prérogatives, et qu'ils mettent en place trop de services publics. Évidemment, nous pensons le contraire. Nous sommes de fervents partisans de la décentralisation, c'est-à-dire de l'idée qu'au fond, les affaires d'une commune, d'un département, ou d'une région, sont mieux gérées quand elles le sont au plus près des habitants, que quand elles le sont par l'État central. C'est une dynamique fondamentalement moderne, qui nécessite non pas moins d'élus, mais j'ose le dire, dans ce débat où, quand même, on a essuyé quelques défaites, j'ose le dire, plus d'élus, c'est-à-dire plus de citoyens et de citoyennes engagés pour permettre l'investissement de leurs concitoyennes et concitoyens et mettre entre leurs mains la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. La décentralisation a permis de porter et de développer des services publics plus efficaces et plus en phase avec les besoins des habitants. Il suffit pour s'en convaincre de comparer l'état d'une route départementale avec celui d'une route nationale. Mais on peut également penser à la constitution des grands ensembles, planifiée de façon autoritaire dans les années 60 et qu'aucun maire n'aurait construit s'il était en charge de l'urbanisme, comme depuis 1982. Le projet présidentiel est donc foncièrement dangereux et il ne répondra pas aux besoins des habitants de notre région. Aujourd'hui, de quoi nous parle-t-il ? Qu'attendent-ils des pouvoirs publics ? Nous l'avons entendu dans le film tout à l'heure, leur principale préoccupation, c'est le coût de la vie et en particulier celui du logement. C'est d'avoir du travail et si possible près de chez eux. C'est le temps passé dans les transports. C'est la qualité de la vie en ville et celle de l'air qu'ils respirent. Dans ma ville, Ivry-sur-Seine, cela se traduit par l'interpellation de cette femme pendant les assises de la ville que nous venons d'organiser et qui apparaissait dans le montage tout à l'heure qui nous disait « Ivry va être accaparé par Paris. Ceux qui ont de l'argent vont pouvoir rester et les gens modestes devront partir. » Et c'est des propos qu'on a entendus de manière différente mais avec au fond la même idée à Aubervilliers, à Vitry et dans le 18e arrondissement de Paris. C'est donc de ces enjeux-là que nous devons partir pour inventer le grand Paris populaire. Enjeux qui sont d'ailleurs au cœur des rencontres Niemeyer depuis quatre ans. Parlons de la vie des gens, parlons politique publique avant de parler institution et ne laissons pas à M. Macron la définition des enjeux du grand Paris car de mauvaises questions, on ne peut apporter que de mauvaises réponses. Pour inventer un grand Paris populaire, commençons d'abord par éviter que le peuple n'en soit chassé. La hausse continue du coût du logement oblige de nombreux habitants à habiter toujours plus loin. Nos élus qui agissent quotidiennement là où ils sont en responsabilité pour garantir le droit à la ville pour tous ont élaboré des propositions en la matière et nous travaillons une grande loi logement qui s'opposera frontalement à celle que prépare le gouvernement. Oui, il est possible de construire des logements abordables en Ile-de-France, de dégager de nouveaux financements pour le logement social, de remettre sur le marché locatif des milliers de logements vacants ou encore d'imaginer un dispositif d'encadrement des valeurs immobilières à l'image de l'encadrement des loyers. Pour approcher l'emploi du lieu de vie et au passage éviter la congestion des routes et la saturation des lignes de transport, nous formulons également des propositions. Alors qu'aujourd'hui, l'essentiel des constructions de bureaux se font à l'ouest, des outils existent pour un rééquilibrage en faveur d'une métropole polycentrique. Le retard historique, accumulé en matière de transport depuis la construction du RER, est en train d'être rattrapé avec le Grand Paris Express. Ces délais doivent être respectés et les autres projets d'extension ou de modernisation des lignes existantes, du réseau existant, considérés avec la même urgence, dans notre région, qui est l'une des plus riches d'Europe, les moyens pour cela existent. Je pourrais développer comme ça sur beaucoup d'autres sujets, mais vous le voyez, l'amélioration de la qualité de vie des habitants n'est pas une question institutionnelle, c'est une question de politique publique. Et en cela, elle est indissociable de la capacité des habitants à avoir une prise sur les politiques qui sont menées. Comment permettre aux citoyens et aux citoyennes de participer aux décisions qui les concernent, dans leur ville, dans leur quartier ? Pour moi, il y a une réponse simple, la commune. C'est elle qui leur permet aujourd'hui d'être représentée par des élus de proximité qu'ils peuvent interpeller, avec lesquels ils peuvent construire des projets. Affaiblir les communes au profit de collectivités plus grandes constituerait donc une grave erreur, de même que supprimer les départements qui font la preuve de leur utilité au quotidien, même si j'ai évidemment conscience que cette utilité est plus facile à mesurer dans le Val-de-Marne que dans les Hauts-de-Seine. Supprimer les départements pour les remplacer par d'autres institutions en gestation, c'est mettre en péril de nombreuses politiques publiques, sans garantir qu'elles seront mieux portées. C'est aussi, à terme, affaiblir les communes qui entretiennent avec eux une relation complémentaire et sans tutelle. C'est enfin supprimer un échelon de maîtrise par les citoyens de politiques publiques qui régissent leur vie quotidienne. Même si j'ai compris que le président de la République est un adepte du bouleversement à tout prix, et dans ce débat qui est vif, y compris au sein de notre propre famille politique, et le débat a commencé ce matin et se poursuivra sans doute juste après, je prends le risque de donner un avis. Je crois qu'il est possible d'inventer une métropole du Grand Paris qui repose sur ce qui fonctionne. Des communes réaffirmées comme cœur battant de la démocratie locale, coopérant de façon libre et consentie au sein d'établissements publics territoriaux, dotés du statut de PCI, à fiscalité propre, et agissant en complémentarité avec les départements et la région. Une métropole de la coopération plutôt qu'une métropole dominatrice qui imposerait sa loi aux communes et au bout du compte les dévitaliserait. Des conseillers territoriaux élus au suffrage universel direct, par fléchage au moment des élections municipales, permettraient de ne pas perdre le lien avec la commune et un syndicat mixte métropolitain permettant la représentation des communes et de leurs EPT, des départements et de la région. Enfin, nous portons l'exigence absolue que la réforme territoriale soit soumise à un référendum, car il est impensable qu'un tel bouleversement des institutions qui organisent la vie de 12 millions de franciliennes et de franciliens soit décidée dans le secret des cabinets mystériels. C'est le sens des initiatives qui sont prises par nombre de nos élus, comme la journée sans département du 7 février ou le 18 mars à la place de la République, en référence à la commune de Paris, qui porte l'ambition d'élargir le mouvement populaire dans ce débat. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce débat n'est pas un débat institutionnel. Partout dans le monde, à la faveur de la mondialisation, d'immenses métropoles se construisent, se renforcent, représentant une part de plus importante de la population mondiale. Et si elles se démarquent par leur importance dans les échanges commerciaux et financiers internationaux, elles battent également tous les records d'inégalité, d'exclusion et de pollution. Pour nous, élus communistes et républicains, ce mouvement du toujours plus gros, toujours moins humain n'est pas une fatalité, au contraire. Et nous pensons qu'il est possible de favoriser le mouvement de réappropriation de la ville par ses habitants. Pour cela, beaucoup reste à faire, mais une chose est certaine, rien ne sera possible sans l'intervention populaire dans ce débat jusqu'ici confisqué. La décentralisation a permis de favoriser l'innovation dans les services publics, de limiter la progression de la logique marchande dans nos vies. Dans de nombreux territoires, nous expérimentons le fait que des alternatives aux lois du marché existent et fonctionnent, que l'après-capitalisme est en partie déjà là et qu'elle n'attende qu'à être étendue et développée pour ouvrir un autre modèle de société. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements